bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager deux petites cartes très faciles qu'on peut utiliser pour des différentes occasions réalisées avec des fleurs et sont très faciles à faire vous allez voir vous m'accompagnez alors pour les cartes d'aujourd'hui ce sont des cartes très très simples comme j'ai déjà dit je vais utiliser des fleurs j'ai reçu un gros colis provenant de l'inde qui il ya une entreprise qui très gentiment m'a envoyé plein des paquets des sachets des jolies fleurs il ya aussi des découpes en bois il ya de la peinture je vous laisserai leur information leur site internet sous la description de cette vidéo c'est pas ils m'ont rien payé mais bon quand même je voulais vous dire que c'est des cadeaux que j'ai reçu alors j'ai décidé moi vraiment je suis pas trop fleur et en fait c'était un défi pour moi faire essayer de faire quelque chose avec c'est vrai que par exemple pour des albums scrap c'est sûr que ce sont des décorations magnifiques mais là je voulais essayer de faire des cartes avec alors déjà j'ai coupé un petit coeur dans du carton kraft des cartes kraft de toujours de chez action et j'essayais simplement de faire un petit un petit mélange des fleurs que je vais coller sur sur ces coeurs là je pense au coût à ma mère elle est beaucoup elle aime beaucoup les fleurs alors je pense que cette carte je vais je vais l'envoyer à ma maman peut-être pour la fête de mère ou son anniversaire s'est déjà passé alors oui je pense que peut-être pour la fête de mère alors j'école j'ai déjà j'ai au début j'ai déplacé mes fleurs à peu près comme je voulais les mettre c'est pour ça que peut-être vous pensez que je les mettrais facilement mais bon j'avais fait un petit travail avant pour essayer de voir où j'allais les mettre après j'ai décidé que c'était un peu ça ça sortait pas beaucoup avec les couleurs des fleurs et le papier kraft alors j'ai décidé de découper ces petits coeurs blancs pour pour donner plus de un peu plus de relief et pourrait aussi un peu les couleurs en fait des fleurs j'ai coupé de la même taille que la découpe que j'ai fait sur la façade de la carte et en fait le coeur il va être collé derrière alors c'est on va ouvrir la carte et elle a les coeurs avec des fleurs va rester derrière vous allez voir après parce que je voulais passer aussi à la deuxième carte après je vous montrerai cette carte finie là simplement comme on n'a pas beaucoup de place pour écrire quand on va ouvrir cette carte j'ai décidé de faire derrière un petit sachet en vallum ou je vais glisser un petit un petit carton un style de tag et c'est là qu'on pourra éventuellement si on veut parce que moi j'écris beaucoup alors et comme c'est pour ma maman et je vais écrire un petit message alors moi j'ai besoin de plus de place pour écrire et c'est pour ça que je vous montre comment je fais mon petit sachet tout simple que j'ai collé derrière vous allez voir derrière et après c'est là on va passer on va passer à voir l'autre carte sinon on n'aura pas trop de temps je vais pas que la vidéo soit très très longue alors pour l'autre carte c'est ça c'est une carte pour une amie qui va faire et les a fêtés déjà 50 ans alors j'ai fait avec avec la caméo j'ai découpé le chiffre 50 plusieurs fois cinq fois vous pouvez acheter des lettres toutes toutes faites des chiffres à action déjà qu'on va utiliser là je vous montre si vous n'avez pas de classeur de gaufrage pour donner un peu de relief sur votre carte vous pouvez utiliser du papier foam avec une règle pour essayer de donner un peu de relief aussi moi je les fais avec un classeur de gaufrage mais je sais que pas tout le monde à ces classeurs là alors je vous dis avec une règle vous pouvez simplement faire des lignes et ça donne beaucoup plus intérêt à votre carte là je m'aide avec ce petit die on va pas faire une découpe c'est simplement pour m'aider j'ai fait des traces pour pouvoir coller mes fleurs d'une façon circulaire comme si c'était une couronne des fleurs mais on va pas la compléter là j'ai pris trois fleurs je vais mettre trois fleurs en bas trois fleurs en haut et là j'essaie de les placer simplement de voir comment je les placer qu'elles soient assez centré assez symétrique le côté haut et le côté bas et là simplement je les coller avec cette colle que j'utilise d'habitude que c'est un accès de ranger je vous mettrai encore parce qu'il ya beaucoup de monde qui me demande sur la colle je vous mettrai la marque de cette colle sur le blog je mets tout le temps des informations sur le blog là j'essaie de voir que ce soit sûr que que j'aurai après la place pour mettre mes chiffres 50 pas les cacher c'est une carte assez simple si vous vous rendez compte il ya même si vous achetez les chiffres déjà fait il ya que à coller des fleurs et à coller des chiffres à faire un peu de de gaufrage on peut le faire aussi à la main alors il ya rien de de compliqué et je trouve quand même que c'est un c'est une belle carte là je montre ce que je fais avec je le fais beaucoup parce que j'aime bien le relief sur les cartes alors simplement j'ai découpé cinq fois la même le même chiffre si vous avez aussi le fameux papier forme vous pouvez le faire avec ça en fait je dis toujours au papier forme je m'excuse parce qu'en espagnol c'est des fonds mais je pense que c'est papier mousse c'est comme ça qu'on le connaît ici me semble c'est comme une feutrine mais c'est du plastique qui donne de l'épaisseur il ya beaucoup de loisirs créatifs qui se font avec ça et vous m'avez vu utiliser ça plusieurs fois alors je m'excuse l'idée c'est de donner du relief avec ça alors si vous avez des dailles vous pouvez couper avec ces feuilles mousse et comme ça vous allez donner du réel moi j'ai décidé de le faire cette fois ci à la caméo mais je voulais aussi vous montrer ça cette astuce là j'ai acheté ça il me semble à cultura c'est du gel pailleté c'est comme une colle pailleté et je l'utilise aussi pas mal pour pour donner pour donner un peu plus de peps quand il ya du blanc c'est très très beau alors simplement je prends un pinceau et je vais passer sur mes lettres et ça va donner un effet très 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 beau sinon je vous ai fait des fois je vous ai montré il y a aussi un stylo que ça s'appelle wink of stella et ça donne un effet très très joli mais là ça c'est super facile et c'est super beau le résultat il faut laisser sécher simplement c'est très facile à mettre parce qu'avec un pinceau c'est trop trop facile et vous savez avec ce pot là j'en ai pour pour longtemps je vais laisser sécher ça et après c'est la carte elle est faite c'est très très facile mais je trouve que c'est une belle carte quand même là j'ai simplement les coller et c'est tout je voulais vous remercier parce que bon je vais pas répondre tous les messages des participations au concours parce qu'il y aurait plus de commentaires et c'est après avec ces commentaires là que je vais faire le tirage le tirage au sort alors je vous répondrai que après avoir fait le tirage au sort mais il y a pas mal des commentaires comme d'habitude super gentils commentaires pas mal de suggestions aussi alors merci merci beaucoup pour tout cette gentillesse tout cet amour que je reçois de votre part là j'ai acheté sa action j'ai trouvé super mignon il ya une petite étiquette qui dit fait main en anglais et je trouve que c'est c'est mignon de l'ajouter à la carte là j'ai fait un une enveloppe tout simple aussi avec une fleur je trouve que ça ça rend bien et après pour pour mon coeur comme il est comme il est épais alors je voulais je pouvais pas le mettre dans une enveloppe normale j'ai fait une petite boîte j'ai fait un tutoriel spécialement pour ces petites boîtes là j'ai fait un ruban décoré simplement avec les mêmes fleurs et là j'arrive à mettre à mettre ma carte là je vous fais un petit gaufrage et je vous mets derrière vous voyez j'ai fait un petit tag pour pouvoir écrire et j'ai collé aussi les petites étiquettes en bois à acheter chez action je voulais vous dire aussi j'ai beaucoup travaillé je travaille encore pour une carte que je trouve magnifique que j'espère pouvoir poster jeudi alors il faut il faut être attentif parce que je pense que tout le monde va beaucoup aimer cette carte c'est un vrai cadeau et je pense que vous allez vraiment aimer alors soyez attentif c'est jeudi prochain merci beaucoup j'espère que vous avez aimé c'est des cartes très faciles aujourd'hui pas beaucoup de matériel j'espère que vous allez essayer et que vous allez m'envoyer vos photos alors vous pouvez vous abonner vous pouvez commenter j'adore ça je vous dis merci à la prochaine ciao ciao merci